Les smartwatches deviennent de plus en plus populaires et grâce à ça on peut trouver de plus en plus de modèles de bonne qualité avec des capteurs fiables sans avoir à dépenser trop. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose une liste des cinq meilleurs smartwatch bon marché que l'on peut trouver en ce moment. Comme toujours dans la description je laisse des liens vers tous ces modèles au cas où vous voudriez les acheter ou vérifier leur prix exact. Et maintenant on peut commencer avec la liste. Numéro 5, Huawei Band 9 Le premier appareil dont on va parler est le moins cher de la liste. Il est fabriqué par Huawei et peut être trouvé pour environ 60 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Huawei Band 9 est en théorie un smartband ou un tracker d'activité mais il ressemble en fait à une montre avec un boîtier rectangulaire. Ce qui est bien c'est qu'il est vraiment fin et léger ce qui veut dire qu'on le sent à peine lorsqu'on le porte. Il est disponible en plusieurs couleurs et est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Son écran est un panneau tactile AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 282 pixels par pouce. Cet écran est très esthétique et ne présente pas de bordure de sorte à ce que l'espace soit très bien utilisé. Il dispose également d'une option Always On qui lui permet de rester allumé en permanence. Les capteurs du Huawei Band 9 sont capables de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et de suivre les niveaux de sommeil et de stress ainsi que les cycles féminins. Ces capteurs nous permettent également de mesurer nos performances dans plus de 100 modes sportifs fournissant plusieurs mesures utiles et se distinguant par leur grande précision en particulier lorsqu'il s'agit de mesurer la fréquence cardiaque. De plus le bracelet dispose de nombreuses fonctions supplémentaires telles que la réception de notifications, le contrôle de la musique, les informations météorologiques ou les exercices de respiration. Il nous permet aussi d'accéder à toutes nos informations depuis l'application santé de Huawei. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ 9 jours, ramené à environ 3 jours si l'écran reste toujours allumé. Le point positif c'est qu'il se recharge complètement en seulement 45 minutes et que 5 minutes de charge rapide nous permettent de l'utiliser pendant deux jours. En conclusion, si tu recherches un appareil de type smartwatch de qualité avec un capteur de fréquence cardiaque fiable et que tu souhaites dépenser le moins possible, le Huawei Band 9 me semble être la meilleure option que tu puisses trouver aujourd'hui pour environ 60 euros. Numéro 4 Xiaomi Band 8 Pro On monte d'un cran et en quatrième position, on a un autre smartband qui ressemble à une smartwatch qui est l'un des derniers lancements de la marque Xiaomi. Au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible pour environ 70 euros. Le Xiaomi Band 8 Pro est disponible en gris ou en noir et de forme rectangulaire avec des coins arrondis. Il ne pèse que 22,5 grammes sans le bracelet et est également résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Ce bracelet est doté d'un grand écran tactile AMOLED de 1,74 pouces d'une résolution de 336 pixels par pouce. Cet écran est agréable à regarder même en cas de forte luminosité extérieure et il est doté de la technologie Always On et de la luminosité automatique, ce qui n'est pas mal compte tenu de son prix. Le Xiaomi Band 8 Pro intègre un capteur optique capable de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, les niveaux de sommeil et de stress ainsi que les performances dans plus de 150 modes sportifs. Il est également doté d'un GPS intégré, ce qui nous permet de suivre notre position sans avoir à transporter notre téléphone. De plus, il intègre une multitude de fonctions supplémentaires tels que le contrôle de la musique et de l'appareil photo, la réception de notifications, la fonction de recherche du téléphone et bien d'autres encore. Il se connecte à l'application Xiaomi Mi Fitness à partir de laquelle il est possible de lire toutes nos données. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, en utilisation normale, elle dure environ 6 jours avec l'écran toujours allumé, ce qui sera un peu plus court si on utilise beaucoup le GPS et d'autres options. Une bonne chose, c'est qu'il se recharge en une heure seulement. Il est donc prêt à être utilisé à nouveau en un rien de temps. En conclusion, avec un GPS intégré, c'est l'un des meilleurs bracelets au niveau rapport qualité prix que l'on puisse trouver aujourd'hui. Numéro 3. Amazfit Bip 5 Le Smartband Amazfit Bip 5 est l'un des derniers bracelets pas cher de la marque Amazfit, connu pour offrir un très bon rapport qualité prix. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut le trouver pour environ 90 euros. L'Amazfit Bip 5 a une forme carré avec des coins arrondis et il est fabriqué en plastique avec un bracelet en silicone interchangeable. Il est disponible en noir, blanc ou rose et c'est un Smartband très léger qui ne pèse que 26 g sans le bracelet. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP68. Ce Smartband dispose d'un écran tactile TFT de 1,91 pouces avec une résolution de 260 pixels par pouce. De type TFT, cet écran n'est pas aussi lumineux que d'autres écrans de type AMOLED mais il est tout de même de bonne taille, a une belle apparence et fait un travail adéquat. L'Amazfit Bip 5 intègre un capteur bio-tracker capable de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang ainsi que de suivre les niveaux de sommeil et de stress. Ce bracelet est également capable de suivre notre activité physique et de mesurer nos performances dans plus de 120 modes sportifs différents. Il est aussi doté d'un système de suivi GPS ce qui lui permet de mesurer la distance parcourue sans avoir à transporter un smartphone. Parmi ses fonctions supplémentaires, il inclut des éléments tels que la réception de notifications ou le contrôle de la musique ainsi qu'un microphone et un haut-parleur intégrés qui nous permettent de passer ou de recevoir des appels directement depuis le bracelet et bien d'autres choses encore. Sa batterie est également assez bonne puisqu'en utilisation normale il dure environ cinq jours qui peuvent être prolongés jusqu'à 25 jours en mode économie d'énergie ce qui est assez incroyable. En conclusion, l'Amazfit Bip 5 est l'un des rares smartband bon marché qui intègre à la fois un système GPS, un microphone et un haut-parleur pour répondre aux appels pour moins de 100 euros. Numéro 2 Xiaomi Redmi Watch 4 On se rapproche de plus en plus de la barre des 100 euros car en numéro 2 sur la liste se trouve l'une des dernières smartwatches lancées par Xiaomi que l'on peut trouver à un prix réduit d'environ 85 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. La Redmi Watch 4 est de forme carrée avec des coins arrondis et ressemblent beaucoup à l'Apple Watch. Sa qualité de fabrication est bonne avec un cadre en aluminium et elle est également assez légère puisqu'elle ne pèse que 31,5 grammes sans le bracelet. Elle est disponible en noir ou en blanc et est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Son écran est un écran tactile AMOLED de 1,97 pouces avec une résolution de 302 pixels par pouce, une luminosité maximale de 600 nits, une luminosité automatique et la technologie Always On. Cet écran est superbe même à l'extérieur et se distingue par ses couleurs éclatantes. La Redmi Watch 4 intègre un capteur de fréquence cardiaque qui est également capable de mesurer la saturation en oxygène du sang et d'autres paramètres tels que le sommeil ou le stress ainsi que de suivre plus de 150 modes sportifs différents. La montre dispose également d'un système de localisation par satellite qui nous permet de savoir où on se trouve à tout moment. Ces fonctions supplémentaires sont nombreuses mais on peut citer la synchronisation des données avec Strava ou Apple Health, le microphone et le haut-parleur pour passer des appels et la possibilité d'accéder à toutes nos données par le biais de l'application MyFitness. En termes d'autonomie, la montre atteint une très bonne autonomie de 10 jours avec l'écran toujours allumé qui peut être étendu jusqu'à 30 jours en mode économie d'énergie, ce qui est vraiment bien et la place parmi les meilleures de sa catégorie. En conclusion, la Xiaomi Redmi Watch 4 est probablement la meilleure smartwatch que l'on puisse trouver aujourd'hui pour moins de 100 euros. Numéro 1, Huawei Watch Fit 3. On arrive enfin à la première place de la liste où se trouve la dernière smartwatch de Huawei qui n'a été mise en vente que récemment et que l'on peut trouver pour environ 160 euros au moment où je fais cette vidéo. La Watch Fit 3 est disponible en plusieurs couleurs avec un bracelet en nylon ou en silicone. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium et est très légère puisqu'elle ne pèse que 26 grammes sans le bracelet. Il s'agit à nouveau d'une montre de forme carrée au coin arrondi dont l'aspect pourrait facilement être confondu avec celui de l'Apple Watch. Elle est également étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Son écran est tactile de type AMOLED d'une taille de 1,82 pouces avec une résolution de 347 pixels par pouce. Cet écran est de haute qualité, a une luminosité maximale de 1500 nits, ce qui lui confère un aspect parfait même dans des conditions de forte luminosité et dispose également de la technologie de luminosité automatique et de la fonction Always On. La Watch Fit 3 intègre un capteur optique capable de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang, ainsi que d'autres paramètres tels que le sommeil, le niveau de stress et les performances dans plus de 100 modes sportifs différents. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on peut trouver le suivi des cycles féminins, le contrôle de la musique, la réception de notifications, le microphone et le haut-parleur pour passer des appels et le GPS entre autres. On peut accéder à toutes nos données de santé à partir de l'application Huawei Health qui est l'une des plus complètes. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie se situe entre 4 jours et une semaine selon les fonctions utilisées et si l'écran est toujours allumé. En conclusion, la Huawei Watch Fit 3 est une montre d'un excellent rapport qualité prix qui se distingue par son beau design, ses nombreuses fonctions et la précision de ses capteurs. De nombreuses personnes considèrent cette montre comme l'Apple Watch bon marché car elle possède de nombreuses fonctions identiques mais avec une meilleure batterie et à un prix beaucoup plus bas. Si tu as aimé un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo, tu peux le retrouver avec tous les autres via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs smartwatch de milieu de gamme, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.